Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi, magnifique samedi ici dans les Basse-Tolentide au Québec, 15 avril 2023, 15h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, les cousins français, les amis européens, les compatriotes québécois et les autres, on est capables d'identifier comme des amis, n'est-ce pas? Bon, heureux de vous retrouver sur YouTube. Les politiciens, les politiciens, on se demande exactement ce que c'est, non? Souvent, on se dit à quoi ils servent? Ils servent pas à grand-chose. Si tu regardes l'histoire, les politiciens, les dirigeants ont servi à pas grand-chose. L'avancement de la condition humaine, c'est pas grâce aux politiciens, grâce aux dirigeants, grâce aux religions, grâce aux généraux, grâce aux rois, aux reines, puis autres sens, que c'est arrivé. L'amélioration de la condition humaine, ça s'est arrivé par des gens inventifs, par des gens créatifs, par, après ça, l'industrie, les inventeurs, les scientifiques, les médecins, les grandes entreprises, après aussi, si tu regardes, on reste plutôt dans le monde contemporain, c'est les industries. Les politiciens n'ont rien à voir avec la qualité de nos vies, au contraire, ils sont là comme pour nous mettre en boîte, ils sont comme au service de la religion, qui est une des premières industries. Tout est une question d'industrie. L'industrie de la foi. Les trois grandes religions, bon, arrêtons-nous à ça, les trois grandes religions monothéistes, qui ont servi absolument à rien, sauf à accumuler un pouvoir énorme, une fortune inestimable dans l'histoire de l'humanité, responsable de massacres, encore là, uniques dans l'histoire de l'humanité, et, encore aujourd'hui, contrôle la population. C'est une industrie qui est très, très profitable, très profitable, très rentable, et qui est associée au monde politique. La politique est une autre industrie, dans le fond, qui génère beaucoup d'argent, à même nos taxes, on nous vole notre argent depuis des milliers d'années, même Jésus a dit, et d'ailleurs, c'est là où tu vois la connivence, en plus, entre autres, entre l'industrie des religions et l'industrie de la politique. Rendez à ses ans ce qui appartient à ses ans, payez vos impôts, parce que c'est ça votre lot, vous autres, les petits, c'est de payer vos impôts, c'est le Fils de Dieu qui vous le dit. Donc, les religions n'ont pas été là pour émanciper l'humain, pour le libérer du jour de la tyrannie de la classe dirigeante. C'est eux-mêmes qui l'ont initié et qui l'ont solidifié avec l'aide du Fils de Dieu, en disant au monde, payez vos impôts, rendez à ses ans ce qui appartient à ses ans. Puis surtout, si on vous frappe la joue droite, ben, tendez la joue gauche, là, vous autres. Donc, on voit que cette industrie-là, qui est encore très puissante aujourd'hui, va de pair avec l'industrie de la politique. Ni l'industrie de la politique, ni l'industrie de la foi ont changé quoi que ce soit et ont surtout pas amélioré le sort de l'humain, la condition humaine. Mais vraiment pas, sinon, après 3000 ans d'existence, il y a longtemps que si ces gens-là avaient eu comme but d'améliorer notre condition, puis faire en sorte que tout le monde s'entende, puis vivre dans l'harmonie sur une magnifique planète, fait longtemps que ça aurait eu lieu, ce miracle-là. Donc, les politiciens n'ont rien accompli. Les politiciens n'accomplissent jamais rien, sauf celui de s'assurer que l'industrie de la religion va toujours contrôler la population et qu'on va être capable de leur soutirer de l'argent dans un système ou dans une espèce d'enclos qu'on leur a bâti, construit, en leur donnant l'illusion qu'on était là pour s'occuper d'eux. Les politiciens sont là pour te mettre des règlements, des lois, des taxes et des impôts, de nouveaux règlements, de nouvelles lois, de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, au fil des deux, trois dernières, des deux, trois derniers millénaires, c'est que ça que les différents systèmes de gouvernement ont fait, rien d'autre. Les gouvernements n'ont jamais inventé quoi que ce soit. Les lunettes n'ont pas été inventées par un gouvernement. La roue n'a pas été inventée par un gouvernement. L'avancement de la médecine, l'avancement de la pharmacie, l'avancement de la technologie, l'avènement de la lumière, l'avènement de l'électricité, de la télévision, de la radio, du train à vapeur, du bateau à vapeur, de la voiture, puis de tout ce que tu vois autour de toi, ce qui est matériel et ce qui a amélioré ta condition et ce qui t'a amené du confort, ça n'a jamais été créé par un gouvernement. Ça n'a jamais été créé par un politicien. Les politiciens sont des bons à rien, sont des marionnettes, sont au courant de tout ça, qui sont bons à rien et qui servent à rien, sauf garder mainmise sur la population avec l'aide de l'industrie de la foi. Que tu le veuilles ou non, que tu essayes d'aller dans d'autres directions, de comprendre ça d'une autre façon, c'est impossible. C'est la seule et unique. Elle fait mal, c'est dur. Tu as remarqué qu'on ne fait que ça, parler de politique, politique, politique. Les médias associés maintenant avec les politiciens et l'industrie de la religion s'assurent que le citoyen oublie tout ce que je viens de te dire, est conscient d'absolument rien et pense que le gouvernement, c'est l'ultime espèce de planche de salut pour l'humain avec l'aide de la foi et de la religion et que c'est important qu'on se divise, qu'on continue à se battre, parce que là c'est difficile de continuer à faire des guerres de religion en tant que telles, même si elles ont tué des milliards d'individus au fil des trois derniers millénaires. Là, on a tourné ça vers et transféré ça un peu, toute cette animosité qu'on crée au sein de la population mondiale, de la confrérie humaine, bien c'est la politique. Et tout tourne autour de la politique alors que ces gens-là ne créent rien, n'enrichissent pas la condition humaine et sont là pour te distraire, te faire perdre ta vie, s'assurer que tu vas payer tes impôts toute ta vie, que tu vas travailler à leur service et que tu ne te rendras pas compte de cette grosse photo que je viens de te développer. Comprends-tu? Et le jour où on va comprendre ça, parce que tu as beaucoup de monde qui ne veulent pas le comprendre parce que ça implique beaucoup, beaucoup de changements. Et les gens ont peur du changement. Changer de gouvernement, changer de parti politique, ça, ce n'est pas du changement. Ce que je viens de te dire, ça, c'est du changement. Mais tu as beaucoup de gens qui aiment le système parce que ça les réconforte. Parce que si tu prends l'enfant à sa naissance et que tu commences à lui expliquer ce qu'est vraiment la vie et comment tu dois te débrouiller dans la vie et comment tu dois faire face à la vie et comment on est tous dans le même bateau, nous autres, le monde ordinaire, ben, on a un combat unique. C'est celui... Puis cette gang-là, ils ne sont pas nombreux, là. Le pape, il a 90 ans, il n'est pas fort. Il serait facile à faire tomber, là, lui. Nos gouvernements, c'est tout démolaçon. Les politiciens sont des peureux. Ce n'est pas eux autres qui s'en vont à la guerre, là. C'est eux autres qui t'envoient à la guerre, mais eux autres, ils ne vont pas. C'est tous des pas bons, pas en forme, tous des alcooliques, tous des fainéants, tous des bons à rien. Il serait facile à faire tomber, là, si on avait juste un petit peu de... détermination, disons. Puis si on prenait conscience de ça, cette poignée-là qui nous vienne, facile à faire tomber. Facile, facile à renverser. Ça ne veut pas dire que tu bouleverses tout, mais ça veut dire que tu amènes un nouveau système. Mais les gens sont incapables, pour l'instant, en tout cas, d'imaginer un nouveau système. Parce que celui-là, ça... les rassure, une espèce de routine, hein. Mais le jour où on va réaliser que ce n'est pas notre avantage, le système, bien, il y a des chances que ça change. D'ici là, c'est n'importe quoi. Vraiment. Bon, ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada